Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. BAC S, Nouvelle Calédonie, session 2017. Exercice 2. On considère la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par f de x est égal à ln de x tout au carré sur x. On note c'est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Question 1. Déterminer la limite en 0 de la fonction f et interpréter graphiquement le résultat. Question 2a. Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, f de x est égal à 4 fois ln de racine carrée de x sur racine carrée de x, le tout au carré. Question 2b. En déduire que l'axe des abscisses est une insaptopte à la courbe représentative de la fonction f au voisinage de plus infini. Question 3a. On admet que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini et on note f' sa fonction dérivée. Question 3a. Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, f' de x est égal à ln de x facteur de 2 moins ln de x sur x au carré. Question 3b. Étudier le signe de f' de x selon les valeurs du nombre réel x strictement positif. Question 3c. Calculer f de 1 et f de e au carré. On obtient alors le tableau de variation ci-dessous. Question 4. Démontrer que l'équation f de x est égal à 1 admet une unique solution alpha sur l'intervalle ouvert 0 plus infini et donner un encadrement de alpha d'amplitude 10 moins 2. Alors exercice 2. On va étudier la fonction f de x est égal à ln de x au carré sur x. Donc ici on va déterminer la limite quand x tend vers 0 de ln de x au carré sur x. On a. Donc ici limite quand x tend vers 0 de ln de x est égal à l'infini. limite quand x tend vers 0 de ln de x au carré moins l'infini c'est plus infini. Limite de x tend vers 0 de x tend vers 0 de x c'est 0. Donc ici la limite quand x tend vers 0 de ln de x au carré sur x plus infini sur 0 c'est plus infini. Plus infini sur 0 c'est plus infini. Donc la limite en 0 de la fonction f est plus infini. Interpréter graphiquement le résultat vient ici. Donc l'axe ici, l'axe des abscisses sera une tangente de la courbe. Alors question 2a, montrer qu'on a f de x est égal à ça. Donc 4 ln de racine carré de x sur racine carré de x au carré. On rappelle que donc sur 0 plus infini, racine carré de x est égal à x puissance 1 demi. 4 fois ln de x puissance 1 demi sur x puissance 1 demi au carré. x puissance 1 demi fois 2, donc x puissance 1 demi fois 2, ça devient ici x. Et là on a ln de x 1 demi au carré. On va utiliser donc la formule suivante. ln de a puissance b, c'est égal à b ln de a. a puissance n, c'est n ln de a. Donc ici, 4, 4 fois 1 demi ln de x au carré sur x. Donc ici, 1 demi au carré c'est 1 quart. 4 fois 1 quart, fois ln de x, ln de x au carré sur x. 4 fois 1 quart, c'est 1. Donc ln de x au carré sur x, on trouve bien f de x. Donc là on va calculer la limite quand x tend vers plus infini de f de x. Et ça c'est limite quand x tend vers plus infini de 4 ln de racine de x sur racine de x au carré. Donc ici, ln de racine de x tend vers plus infini, racine de x tend vers plus infini, on est sur une forme indéterminée. Et si on pose grand x est égal à racine de x, donc grand x tend vers plus infini, et racine de x est égal à x au carré. Donc ici, limite quand x tend vers plus infini de 4 ln de x, grand x sur grand x au carré. Or ici, c'est une limite à connaître, limite ln de x sur x, et bien ça, ça tend vers 0. Donc ainsi, limite 4 fois 0, c'est maintenant 0. Et donc, au voisinage de plus infini, f de x moins 0 égale à 0, donc l'axe des abscisses, est une asymptote à la courbe représentative de la fonction f. Alors ici, on rappelle f de x égale à ln de x au carré sur x. Donc on note, on va noter, u de x égale à ln de x au carré. Donc ici, on aura u prime de x. u au carré, c'est 2u prime u. Donc 2 fois 1 sur x fois ln de x. Donc 2 ln de x sur x. Et v prime, v de x est x, v prime de x est 1. V prime de x est 1. Donc ici, f prime de x, c'est, donc sur x au carré, u prime fois v, donc 2 fois x fois ln de x sur x. Donc les x vont disparaître, car x différent de 0. Donc il ne restera que 2 ln de x. 2 ln de x moins ln de x au carré fois 1. Ici, ln de x au carré fois 1. Donc ln de x plutôt au carré. Donc ici, on a 2 ln de x. Moins ln de x fois ln de x. Sur x au carré. Donc on va pouvoir factoriser par ln de x. ln de x. Les facteurs, on aura 2. Ici, on a ln de x. Ici, 2 moins ln de x. Sur x au carré. Et c'est bien l'expression qu'il fallait trouver. Alors, l'étude du signe, donc, ici, on a 2 fonctions. Donc x au carré positif. Ici, x au carré et x au carré positif. Sur 0 plus infini. Donc, f prime de x est du signe de ln de x fois 2 moins ln de x. Ainsi, ln de x 2 moins ln de x égale à 0. Soit ln de x est égal à 0. Donc x est égal à 1. Ou ln de x, donc 2 moins ln de x est égal à 0. ln de x est égal à 2. x est égal à l'exponentiel de 2. Ici, on va pouvoir faire un tableau de signe. Donc là, on va placer x ln de x 2 moins ln de x et f prime de x. Si on a 0, ln de 2 plus l'infini. Donc, et 1. Si on a 1. Donc, ln de x, ça prend 0. 2 moins ln de x, le 0 se passe placé là. Donc les 0 se placent ici. Ainsi, ln de x est négatif entre 0 et 1. positif après. Moins ln de x est positif avant de 1. 2 moins ln de x, ça va être positif, positif, négatif. Ici, on aura positif, négatif, négatif. Donc f va être croissante sur l'intervalle 0, 1. Décroissante sur l'intervalle 1, ln de 2. Décroissante sur ln de 2 plus infini. Alors maintenant, calcul de f de 1. ln de 1 au carré sur 1. ln de 1 au carré, c'est 0. Ici, on aura 0. f exponentielle 2. Donc ici, on aura ln exponentielle 2 au carré. Ici, on aura exponentielle 2. ln de exponentielle 2, c'est 2. 2 au carré sur exponentielle de 2. 4 exponentielle de 2. Ici, f de exponentielle de 2, c'est 4 sur exponentielle de 2. f de x est égal à 1. On va calculer la valeur approchée de 4 sur exponentielle de 2. Donc 4 sur exponentielle de 2, ça va nous faire 0,54. 0,54. 0,54. Ici, on va pouvoir dire f est continu sur l'intervalle 0 plus infini. f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. Limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à plus infini. Et f de 1 est égal à 0. Donc il existe alpha tel que f de alpha est égal à 1. Ici, il existe un unique alpha. Ça, c'est le théorème de la bijection. Il existe un unique alpha tel que f de alpha est égal à 1. f est strictement croissante sur l'intervalle z, e, 1 exponentielle de 2. f de 1 est égal à 0. f de 0 est égal à e de 2 4 sur exponentielle de 2. Ici, f de exponentielle de 2 est égal à 4 sur exponentielle de 2 qui est inférieur à 1. Donc, il n'existe pas de alpha telle que f de alpha est égal à 1. f est strictement décroissante sur l'intervalle e de 2 plus infini. f de e de 2 c'est 4 sur exponentielle de 2 inférieur à 1. Et quand x tend vers plus infini de f de x est égal à 0 donc il n'existe pas de alpha tel que f de alpha est égal à 1. Alors maintenant, on va déterminer alpha ici donc avec la calculatrice ln de x au carré au carré sur x tableau alors on régler l'intervalle alpha est compris entre on va dire sur un pas de 0,1 donc ici 0,1 1,0,1 voilà et donc quand est-ce que ça va dépasser dépasser 1 inférieurement donc ici c'est entre 0,4 et 0,5 0,4 et 0,5 on va pas de 0,1 donc nous on va pas de 0,01 on régler l'intervalle 0,4 0,5 0,01 et donc on va trouver voilà on va trouver entre 0,49 et 0,5 0,49 et 0,5 alpha et conclu entre 0,49 et 0,5 et c'est